Le maire de Nice Christian Estrosi a inauguré la fête des Mai dans les Jardins de Simier à Nice aux côtés de sa femme Laura Tenouji le mercredi 1er mai 2024. Le couple semblait flotter sur un petit nuage lors de cet événement très ensoleillé. La suite après la publicité La fête des Mai a été officiellement inaugurée par le maire de Nice, Christian Estrosi, dans les Jardins de Simier le mercredi 1er mai 2024. A cette occasion, le président de la métropole Nice Côte d'Azur était entouré de nombreux élus municipaux. Parmi ces derniers, on peut notamment citer Philippe Pradal, le député de la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, qui est également conseiller municipal de la ville de Nice. Mais aussi Greg Monetti, l'adjoint au maire de Nice, délégué à l'événementiel, à la jeunesse et à l'égalité des chances, Jean-Luc Gaglio, l'adjoint au maire délégué à l'éducation, au livre, à la lutte contre l'illettrisme, et à l'identité niçoise, ou bien encore Franck Martin, l'adjoint au maire de Nice chargé des commerces. De plus, la compagne de Christian Estrosi, Laura Tenouji, était elle aussi présente à ses côtés ce jour-là. Pour rappel, la journaliste est l'une des visages emblématiques de l'émission Télématin sur l'antenne de France 2. Dans le cadre de cette inauguration, plusieurs animations ont été organisées dans les jardins de Signé mercredi 1er mai 2024. Au programme, les visiteurs ont eu droit à des lancers de palasso, des obas des danses folkloriques, un one-man show, ainsi que des spectacles de théâtre et de magie. Créées dans l'esprit de la culture et des traditions niçoises, ces animations vont se dérouler tous les dimanches du mois de mai dans les jardins de Signé. Pour assurer la promotion de la fête des mai, des affiches de l'événement ont été réalisées par des illustrateurs. Ces dernières ont ensuite été exposées sous les oliviers des jardins. Une petite touche artistique supplémentaire du plus bel effet. Pour mémoire, cette célébration est issue d'un rite ancien en l'honneur de la déesse de la Terre. Le renouveau de la nature se célébrait alors en plantant un grand pain abattu dans la forêt, au sein d'un temple, avant de le décorer de guirlandes, de fleurs et de lauriers. Christian Estrosi se lance dans une danse folklorique devant les photographes au fil des années, la coutume n'a jamais cessé d'évoluer. Désormais, on danse autour des mâts dressés dans des endroits symboliques, en mangeant des spécialités, en jouant au pilou ou au vitou, et en élisant la reine des mai. La version actuelle de la fête des mai englobe dégustation de spécialités niçoises, bambagna, soca, tourte oblette, mais aussi spectacles folkloriques et de variété, balles musettes, attractions et animations pour les petits et grands, structures gonflables, manèges etc. Parenthèse fermante. Au cours de cette inauguration, Christian Estrosi et Laura Tenoujdi rayonnaient. Le maire de Nice était littéralement déchaîné au moment de se lancer dans une danse folklorique locale devant les photographes, qui ont immortalisé cet instant. Un régal pour les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada